bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'août quelques informations pour démarrer vous pouvez même pendant ce mois d'août avoir des consultations avec zoé avec moi vous avez également nos petits postes sur les réseaux sociaux sachez que il n'y aura pas de live mais que nous serons là le 31 août fidèle au poste à 20h30 et ensuite vous pouvez également consulter 12 si vous voulez avoir des compatibilités un horoscope votre thème astral et enfin si vous voulez soutenir notre travail soutenir notre chaîne vous appuyez sur votre ordinateur sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à des petits cadeaux comme par exemple des réductions sur les consultations j'ai maux et ascendant j'ai maux dans l'horoscope de ce mois d'août le soleil est en lyon un deuxième troisième décor alors évidemment on va le voir avec mercure parce qu'ils seront conjoints ils vont faire des aspects un petit peu compliqués mais vous n'en aurez pas forcément d'écho en revanche ça peut toucher quelqu'un de votre entourage puisque avec le soleil en lyon nous sommes dans un secteur qui représente votre entourage et en particulier vos frères et sœurs surtout vous les gémeaux ils sont importants pour vous puisque votre signe représente un les frères et sœurs et l'entourage donc vous passerez probablement du temps avec une fois que les dissonances sont terminées vous passerez très certainement du temps avec vos proches et ce sera du bon temps après le 22 premier des camps c'est le soleil vierge qui va vous regarder et le soleil en vierge il met en avant tout le côté familial la maison le cocon alors possiblement vous pourriez être en vacances chez des parents ou avec des parents et avoir besoin de vous sentir un petit peu plus en sécurité un petit peu plus qu'on s'occupe de vous un petit peu comme quand vous étiez enfant il ya un côté légèrement régressif avec le soleil en vierge qui éclaire vraiment en même temps qu'il éclaire la famille et la maison il éclaire aussi votre passé donc vous avez envie de de revenir sur des rituels peut-être qui représente votre votre enfance mercure maintenant qui représente votre vie quotidienne mercure je vous l'ai dit accompagne le soleil donc elle va être dans le deuxième des camps du lion puis dans le troisième jusqu'au 11 et elle va former les mêmes dissonances que le soleil donc prévoyait d'être un petit peu remué dans votre tête parce qu'il va se passer pour l'un de vos proches ou lors d'un déplacement aussi un pour avoir des ennuis tombé en panne par exemple et être très embêté je parle d'un détail comme ça parce que avec mercure ce sont souvent des détails des trucs d'un moment un et ça ne dure pas après le 11 mercure va traverser à toute vitesse la vierge donc ce sont les trois des camps qui seront concernés chacun à leur tour d'abord premier ensuite deuxième et puis troisième et bon avec mercure en vierge c'est pareil vous allez être souvent capté par des détails votre cerveau va va mouliner un petit peu sur et même beaucoup parfois sur des choses auxquelles vous accorderez une importance qu'elles n'ont pas donc il va falloir que vous appreniez que vous appreniez il va falloir que vous relativisiez que vous remettiez les choses à la place normale qu'elles occupent alors que avec ce mercure en vierge en quatre et bien vous allez avoir tendance à disons amplifié tous les détails et tout ça parce que vous serez plus facilement vulnérable émotif que d'habitude d'habitude vous vous protégez beaucoup et ben bon vous vous protégerez mais peut-être pas assez on en vient à vénus elle commence le mois en vierge donc deuxième et troisième des camps de votre signe vous serez concerné par cette vénus en vierge qui pareil elle est dans votre secteur de la maison de la famille qui gère aussi le passé alors il n'est pas impossible premièrement vous vous sentiez bien en famille en sécurité etc comme on l'a vu un petit peu avec mercure et là sera au niveau du ressenti du bien-être et du confort personnel vous serez bien avec dans le milieu familial mais vous pouvez aussi revoir quelqu'un de votre passé quelqu'un avec qui vous avez rompu quelqu'un avec qui vous avez vécu peut-être pendant un certain temps et qui revient au premier plan et bien évidemment avec vénus en vierge vous allez vous poser des questions parce que la vierge c'est la reine des questions donc vous allez vous poser des questions sur cette personne est ce que vous reprenez le cours de votre histoire ou non puis après le 16 vénus sera en balance et là tout se passera bien elle sera en harmonie avec vous vous n'aurez plus du tout tendance à vous retourner sur le passé au contraire vous allez regarder devant vous et puis surtout vous allez chercher à plaire à séduire vous serez en forme physiquement quand vous vous regarderez dans la glace vous serez assez content de vous quels que soient les défauts que vous vous attribuez et que vous êtes les seuls à voir probablement donc une très bonne période pour le premier et le deuxième des camps avec cette vénus en balance votre partenaire d'ailleurs si vous êtes en couple pourrait être très démonstratif des sentiments qu'il ou elle a pour vous et puis vous de votre côté soyez le aussi on en vient à mars et c'est là où bon ça risque d'être un petit peu compliqué parce que mars premier et deuxième des camps sont concernés mars va être en vierge donc dans ce fameux secteur de la famille de la maison et du passé mars étant une planète qui quand elle n'est pas très bien placé peut provoquer des disputes des contrariétés on se sent pas à sa place on se sent mal aimé alors ce ne sera pas pour tous les gémeaux du premier et du deuxième des camps mais certains qui ont eu des difficultés dans leur enfance avec leurs parents avec leurs frères et soeurs et bien cela vont retrouver cette ambiance du passé dans laquelle il ne se sentait pas assez aimé ou sens était pas leur place où il y avait quelque chose qui 1 qui faisait qu'ils n'étaient pas heureux alors je ne dis pas vous allez être malheureux sous cette conjoncture d'autant plus que mars va être rapide et que mais vous aurez ce sentiment de retrouver une ambiance du passé dans laquelle vous ne vous sentiez pas à l'aise voilà avec ce mars en vierge peut-être que vous ne serez pas à l'aise mais ça peut être dû aussi au fait que vous vous serez fait mal quelque part où vous aurez un organe qui fonctionnera pas très bien vous voyez il peut y avoir de sorte de mal être qui peut être dû à votre physique aussi où que vous soyez je vous souhaite à tous un excellent mois d'août pour plus d'horoscope vous savez ce que vous pouvez faire le 32 10 rtl point fr où le site du figaro tv magazine vous